À la SNCF, il y a une mobilisation en ce moment qui est assez extraordinaire, dans le sens où on sort quand même d'un conflit il y a un an et demi qui avait duré trois mois. Il y a encore pas mal de collègues qui n'ont pas fini de rembourser la grève de 2018 et qui sont repartis aujourd'hui. Les taux de grévistes, aujourd'hui par exemple, l'exécution avoisine les 70%, avec des pointes à 100% dans de nombreux dépôts de conducteurs de train, chez les contrôleurs, dans des postes d'aiguillage. Et c'est une mobilisation assez exceptionnelle. assez exceptionnelle parce qu'elle touche pas seulement les agents de l'exécution, mais aussi des agents de maîtrise et pas mal de cadres. Et ça, c'est un fait marquant. Dans les assemblées générales, aujourd'hui, il y avait du monde. Il y avait du monde malgré le fait que pas mal de collègues avaient du mal à se déplacer. Aussi bien sur le réseau Est que dans toute la France, toutes les assemblées générales ont voté la reconduction de la grève jusqu'à demain. Le mouvement chez les cheminots, il peut durer. Il peut durer pour deux raisons. Avec l'écritement de la SNCF en cinq sociétés anonymes, il y a un ras-de-bol qu'on s'en a mis depuis plusieurs mois. Et puis surtout, parce que la réforme des retraites telle qu'elle est, le rapport de Levoy, est une attaque en règle contre le système de retraite. Il y a une attente très forte vis-à-vis des autres secteurs du monde du travail pour aller vers un tous ensemble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les assemblées générales, il y a eu beaucoup de discussions pour savoir comment étendre la grève, comment étendre les assemblées générales, comment faire pour que les travailleurs, demain, vendredi, vont reconduire la grève, puissent se retrouver. Et des invitations qui ont été lancées un petit peu partout pour qu'il y ait d'autres salariés qui rejoignent les AG de cheminots au moins pour discuter, pour échanger dans un premier temps. De ce que je vois, et notamment avec la manifestation-là, qui est quand même assez massive, qui est dynamique, c'est qu'il y a un ras-de-bol profond qui peut tout à fait s'exprimer dans les prochains jours, les prochaines semaines. La RATP, ils ont quand même recondu la grève partout jusqu'à lundi. Le plan de transport pour le réseau est, par exemple, demain, est à peine modifié par rapport aujourd'hui. Il y aura un peu plus de TGV, mais par exemple, pas de TER, pas de Transilien. Donc, je pense qu'il y a possibilité de marquer un point aujourd'hui contre le gouvernement Macron, ce qui serait quand même une bonne chose. Et d'aller vers un mouvement du Tous Ensemble, puisque la réforme de retraite, elle touche tous les salariés. Que ce soit ceux du privé qui vont se retrouver avec une retraite perculée sur l'ensemble de la carrière par rapport aux 25 milliards d'années. Et chez nous, par rapport à passer des six derniers mois à l'ensemble de la carrière aussi, on présente un recul phénoménal de plusieurs centaines d'euros par mois sur les retraites. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est une grève générale. Moi, ce que je ressens un petit peu là aujourd'hui, par exemple, dans la rue, de ce que j'ai vu dans la manifestation aujourd'hui, c'est une ambiance que j'avais connue en 1995. Alors, en 1995, novembre-décembre 1995, moi j'étais encore étudiant, j'étais pion dans un lycée, j'ai fait la grève trois semaines. Et je sens un peu aujourd'hui cette même ambiance qu'en 1995, une volonté d'en découdre et une volonté de se retrouver tous ensemble. Et le gouvernement, en attaquant sur les retraites, attaque tout le monde au même moment. C'est le moment de riposter ensemble. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Et ce qu'on doit faire, c'est que ça, ça réussisse.